Le mercredi 23 juillet était organisé une conférence de presse rassemblant les principaux acteurs de l'éducation populaire lotois sur le domaine d'Ozol. Le but de ce rassemblement était la présentation d'un sondage portant sur les colonies de vacances. Ce sondage, c'est un sondage réalisé par un institut de sondage très sérieux, Aris Interactive, à l'initiative de la JPA et de la plateforme revendicative pour un volontaire de l'animation, qui vise à deux choses. La première, valider un certain nombre de choses qu'on a en tête depuis longtemps sur les colonies de vacances et les centres de loisirs, sur leur intérêt éducatif, sur une réponse sociale à l'attente des familles, sur la prise en charge éducative et intelligente des enfants pendant l'été, pendant les petites vacances, sur la question aussi de la nécessité d'avoir des aides au départ en vacances ou en centre de loisirs de façon à ce que ça fasse levier et que ça puisse permettre aux familles d'inscrire leurs enfants sur ces séjours éducatifs. Les acteurs présents sur place ont insisté sur le fait qu'au moins trois Français sur quatre estiment que les centres de loisirs et colonies de vacances participent à l'éducation des enfants. Moi je trouve que ça les a beaucoup fait grandir, que l'enfant est revenu avec des points sur l'autonomie, plus autonome par rapport à ses affaires, par rapport à la vie quotidienne. Et je trouve qu'il est revenu plus en ayant rencontré d'autres enfants, plus sociables aussi. Donc c'était un point important. Et bien sûr il s'était bien amusé et que c'était quand même le point essentiel de la colonie de vacances. En ce qui concerne le constat colo, vacances avant colo, vacances avec les parents, moi je crois que j'ai essayé de pratiquer les deux, il faut les deux évidemment. Les objectifs ne sont pas les mêmes et pour la compétude du parcours éducatif de l'enfant, je crois qu'il faut qu'ils vivent les deux expériences. Ce sondage montre également que près de 70% des Français se déclarent favorables à la création d'un statut de volontaire de l'animation. Alors effectivement la difficulté c'est d'expliquer ce que c'est le volontariat de l'animation qui n'est ni du bénévolat comme vous avez dit, ni du salariat. C'est-à-dire que le jeune s'engage sur quelque chose mais il n'a pas un contrat de travail, il a une convention qui va le lier à l'association pour une mission éducative d'intérêt général que de s'investir dans l'encadrement des jeunes. Contre cet engagement, il aurait une indemnité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un salaire, on n'est pas bénévole parce qu'effectivement les jeunes qui viennent beaucoup dans nos centres de vacances, dans nos centres de loisirs, ce sont des étudiants qui souhaitent effectivement aussi gagner trois sous l'été, ça ne nous semble pas incongru. Ce statut du volontariat permettrait vraiment d'asseoir l'engagement des jeunes en matière d'animation au même titre qu'il peut l'asseoir en ce moment sur les jeunes en service civique ou sur l'exemple qu'on a avec les pompiers par exemple. Et pour le coup ça enlèverait toute ambiguïté à salariés, non salariés, la confusion entre l'engagement volontaire et l'animation professionnelle et ça enlèverait aussi la confusion de est-ce qu'on est animateur volontaire, est-ce qu'on est professionnel ou est-ce qu'on est animateur professionnel ou pas. Ça permettrait de lever toute ambiguïté. Donc on avait un élu parmi nous qui fait partie de ceux qui défendent ce statut auprès de l'Assemblée et qui était tout à fait en faveur. Donc oui, ça serait bien maintenant qu'on puisse aller vers quelque chose d'un peu plus légiféré en ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !